Bonjour téléspectateurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 26 février 2024 sur Congo Live Télévision. En direct de la ville de Goma, nous avons l'honneur de recevoir l'un de plus grand cadre, l'un des cadres alors on peut le dire de l'IDPS, M. Augustin Kapila, Bourgoumestre, en attente de la ville, de la commune de Goma, on a l'honneur et le plaisir de les recevoir aujourd'hui sur Congo Live Télévision. M. Augustin Kapila, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour chers amis journalistes, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces pareils moments et merci de m'avoir donc donné cette opportunité de pouvoir s'exprimer devant tous les Congolais. Poto Banda, dis-nous un peu la ville de Goma, comment elle se porte, l'état de siéger, les activités et la sécurité, comment ça se porte ? La ville de Goma qui était sous menace des rebelles d'IEN 23 ont tenté de voir s'ils peuvent récupérer la ville de Goma, cela n'a pas tenu, dis-nous comment elle se porte à présent. Oui, la ville de Goma à présent, ça se porte à merveille comme vous le constatez. La ville de Goma, c'est le miroir même de la province du Nord Kivu, c'est la capitale de la province. Bien que nous sommes sous l'état de siège, menacés aussi par cette guerre injuste qui nous a été imposée par les Rwandais, disons, les M23 soutenus par les Rwandais, mais nous pensons que les affrontements se font toujours sentir dans les deux territoires, c'est-à-dire Masisi et Routourou, mais la ville de Goma en soi, il y a quand même de la calmie, la vie est normale, toutes les activités se déroulent donc normalement, bien que nous sommes sous l'état de siège, l'administration se fonctionne au rythme, au rythme, n'est-ce pas, de cette menace, de cette guerre dont nous sommes victimes. Donc moi qui vous parle, nous avions été nommés comme autorités politico-administratives par l'ordonnance présidentielle depuis le 26 novembre 2022 et j'ai été nommé comme beaucoup maître de la commune de Goma et jusque-là, ça fait déjà une année et trois mois que nous sommes toujours à la maison, cloués à la maison, en attente toujours de notre installation parce que, comme vous savez, nous sommes sous l'état de siège, il faudrait qu'on puisse mettre fin à cet état exceptionnel pour permettre à ce que toutes les autorités politico-administratives nouvellement nommées, n'est-ce pas, entrent, n'est-ce pas, en fonction. Mais ça fait déjà une année et trois mois, donc nous attendons toujours notre installation et nous suggérons aussi au président de la République, chef de l'État, qui avait à un moment donné parlé de la levée graduelle de l'état de siège qui pourrait permettre à nous autres de pouvoir occuper nos postes auxquels nous avons été nommés. Donc nous le suggérons vraiment, monsieur le chef de l'État, président de la République, que les gens que vous aviez nommés, ça fait déjà une année et trois mois que nous sommes cloués à la maison. C'est pourquoi, à travers ce micro que nous avons aujourd'hui, en tout cas, je plaide, nous demandons l'implication directe du président de la République, chef de l'État, concernant, n'est-ce pas, la mesure de la levée graduelle de l'état de siège pour que cela soit quand même concrétisé, pour permettre à ce que nous autres, nous puissions quand même entrer en fonction et en demandant aussi au chef de l'État s'impliquer personnellement pour la prise en charge de nous, des nominés, qui sommes entrés, n'est-ce pas, de rester à la maison, cloués à la maison, en attendant que l'état de siège prenne fin. Je voudrais ici clarifier la lanterne de tous les citoyens congolais, parce que vous savez, la distance aussi cause des problèmes. Nous, nous sommes dans la ville de Goma, nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Et pour bien rassurer, ceux-là qui pensent que Tourou-Tourou est sous contrôle de M23, Massissi exactement, je dirais non. Parce que nous qui vivons ici, nous connaissons ce qui se passe ici. Tout Massissi n'est pas entre les mains de M23. Tout Massissi n'est pas sous contrôle de M23. Certes, il y a certaines localités, je ne peux pas dire pas beaucoup de localités, il n'y a que deux ou trois qui sont contrôlées par les éléments de M23, soutenus par l'armée rwandaise. Mais du reste, en tout cas, du reste des localités sont sous contrôle de nos forces armées. C'est-à-dire, il faut que les gens élaguent cette confusion qu'ils ont dans leur tête. Bien évidemment, du côté territoire de Routourou, ce n'est pas tout Routourou qui est entre les mains de M23. Donc ça, c'est une question que les gens doivent comprendre. Parce que lorsqu'on est loin, on pense que voilà, parce qu'il y a la guerre au Nord qui veut, que tout Massissi, tout Routourou, est contrôlé par M23, ça c'est faux et archi faux. Parce que nous qui vivons ici, nous avons des amis qui vivent là-bas, qui nous disent que non, tout Massissi n'est pas entre les mains de M23. C'est vrai, c'est une localité qui est prise entre les mains de M23. Alors, leurs idées, leur tendance est de pouvoir continuer avec la guerre pour reconquérir, n'est-ce pas, toutes les localités, c'est-à-dire avoir le contrôle de tout Massissi et tout Routourou. Mais je précise ici que ce n'est pas tout Routourou, ce n'est pas tout Massissi qui est entre les mains de M23. Il faut que les gens les sachent. Parlant des affrontements qui ont été signalés depuis 5h30 de ce dimanche passé, c'est-à-dire hier, qui opposaient le EFARDC au M23, mais également, d'un autre côté, le M23 au OASALENDO. C'était quoi la suite de ces affrontements ? Oui, hier dimanche, il y a eu des affrontements, comme tout le monde peut le savoir. Ça fait déjà presque un mois qu'il y a des affrontements terribles entre les FARDC et OASALENDO contre les éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, hier dimanche, il y a eu des affrontements vraiment farouches tout autour de la cité de Sac, qui est à peu près 25 km de la ville de Goma. Et donc, il y a eu des affrontements, mais l'armée congolaise a pris vraiment l'ascendance sur les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et il y a beaucoup de localités, beaucoup de collines qui ont été récupérées, bien évidemment, par l'armée congolaise avec les OASALENDO. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu un échec total du côté M23 et les autres. Parce qu'ils peuvent faire la guerre et conquérir toutes les localités et arriver à prendre la cité de Sac et même faire tomber la ville de Goma. Mais bien évidemment, nous avons nos forces armées qui sont très, très vigilantes sur les lignes de front. En tout cas, ils se comportent à merveille. Ils ont mis en échec hier les éléments du M23 avec tous leurs alliés. C'est-à-dire que toutes les montagnes, toutes les collines ont été érigées. Les éléments du M23, en tout cas, toutes ces montagnes-là ont été récupérées hier dimanche par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut le dire ici, il y a des fois, cela a toujours été signalé, que le FRDC ont réconclus des collines, des villages, certains parlent aussi des localités. Mais comment ça arrive des fois aussi qu'ils perdent encore ces localités ? Qu'est-ce qui arrive que le M23 récupère encore les collines que le FRDC avait déjà récupérées ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces faits ? Vous savez, cher ami, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre, ce n'est pas un match de football, c'est la guerre. De tous côtés, il y a les armes, il y a les munitions et les gens se battent. Et que donc, s'il arrivait peut-être que l'armée rwandaise récupère certains villages que l'armée congolaise avait déjà prise, bon, c'est un combat. Nous sommes dans une guerre. Donc, on peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Nous savons que la guerre est là, la guerre est encore très longue. On peut perdre une bataille aujourd'hui, mais cela ne peut pas signifier que nous avons perdu la guerre. Et donc, ce qui est là, moi, je demanderais plutôt au commandant suprême de forces armées de pouvoir bien regarder surtout sur les commandements des généraux qui sont en train de commander le combat ici, pour qu'ils sachent au moins qu'ils sont là, n'est-ce pas, pour l'intérêt général de tous les peuples congolais. C'est parce que l'espoir aujourd'hui se repose sur les généraux qui sont en train de commander, n'est-ce pas, qui sont aux commandes sur toutes les lignes de front. Il peut y avoir des petits couacs, des petits problèmes, des problèmes de commandement entre deux ou trois généraux. Mais je pense que le chef de l'État, lui, qui est le garant des fonctionnaires de toutes les institutions de la République, mais aussi c'est lui qui est le commandant suprême des forces armées, en tout cas, il doit prendre en main vraiment le contrôle de tous les généraux. Pourquoi pas tonner sur les généraux qui ont, n'est-ce pas, la commande de ce qui se fait aussi ici sur les lignes de front. Si il faut parler des généraux, parlons du général-major Tchiko qui a été désigné commandant des opérations dans l'axe Rwindi, c'est-à-dire du côté nord de la province du Nord-Kivu, pensez-vous que le général-major Tchiko sera à mesure de déloger les rebelles du M23 dans le territoire de Routourou ? Écoutez, comme je l'ai dit au début, Tchiko n'est pas occupé par les M23, soutenu par l'armée rwandaise. C'est-à-dire qu'il y a certaines localités. Alors la nomination du général Tchiko, avec l'appui de toute la population conglaise, y compris aussi nos voyants combattants, nos compatriotes, les Oazalendo, qui sont tout autour, qui soutiennent aussi les FARDC, avec l'appui de la population. Je crois que le général Tchiko a vraiment la confiance de ce peuple. Je crois qu'il va faire un travail magnifique pour essayer un peu de déloger, n'est-ce pas, tous ces terroristes qui sont encore dans certaines localités du territoire de Routourou. Donc, bien évidemment, tous les généraux qui ont la commande sur les lignes de front, en tout cas, nous leur donnons du courage. Ils ont la confiance de la population congolaise. Ils ont aussi la confiance du chef de l'État, le président de la République, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous aider quand même à récupérer toutes les localités qui sont sous contrôle du M23. Parce que ça fait quand même un bout de temps que tous les déplacés de guerre se retrouvent ça et là, ils ne se sentent pas vraiment à l'aise, parce que leur souci est de les voir rentrer dans leurs milliers respectifs. Donc voilà, tous les généraux qui ont la commande, en tout cas, nous leur demandons de faire un bon travail et de donner de l'espoir à tous les peuples congolais. Avant de parler de ces armements qui utilisent le M23, la rébellion du M23, parlons-en de cette guerre face à Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême, président de la République démocratique du Congo. Il y a des questions qui passent d'ici et là, disons, qui ne se préoccupent vraiment pas de la guerre. Quant à cela, vous personnellement, quel est votre suggestion ? Mais écoutez, je crois que les gens qui peuvent spéculer de tels propos, c'est comme s'ils ne sont pas congolais, c'est comme s'ils ne sont pas vraiment nos compatriotes, parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui ne dort pas, c'est le président de la République, chef de l'État. Il ne dort pas, il songe beaucoup. Donc, toutes ces idées sont visées de ce côté de l'Est ici, de la République. Donc, je crois que la République est en train de faire beaucoup d'efforts pour pacifier, n'est-ce pas, l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ceux qui sont en train de dire que les chefs de l'État ne s'occupent pas de l'Est du pays, je crois que ce sont des gens qui sont mal intentionnés, ils sont des Congolais, de mauvaise foi, et ils veulent voir cette situation continuer, ils ne veulent pas voir la fin, n'est-ce pas, de cette guerre-ci. Mais nous leur demandons tout simplement d'être calmes, parce que le chef de l'État, il est le seul qui ne dort pas, il est le seul qui se soucie beaucoup pour que l'Est du pays soit vraiment pacifié. Aussi, ensemble, avec toute la population du Nord Kivu, en tout cas, les chefs de l'État a le soutenu tout le monde, et nous le soutenons beaucoup. Donc, nous pensons que, en tout cas, cette guerre prendra fait coûte que coûte. Si il faut parler ici, M. Augustin Kapila, avec tout ce qui détient les FRDC, il y a les armes, il y a les soucours, il y a des munitions, il y a des hommes, il y a des commandos, et tout le reste. Une question de savoir, pourquoi, avec tout cela, l'armée congolaise n'arrive pas à mettre fin à la rébellion du M23 ? Bon, ici, une précision de taille, vous savez que cette guerre, les Rwandans n'est pas seuls, les Rwandans ont le soutien, les Rwandans ont des alliés. C'est-à-dire, ces alliés, là, je parle directement des Occidentaux, qui sont derrière, n'est-ce pas, les Rwandans, et qui font la guerre. Et d'ailleurs, il faut beaucoup féliciter nos forces armées. L'armée congolaise est très, très forte, parce qu'elle combat non seulement l'armée rwandaise, mais aussi plusieurs armées des pays étrangers, qui sont alliées, n'est-ce pas, au Rwanda. Donc, toutes les armes que nous avons, tous les avions de chasse que nous avons, ça prouve que, en tout cas, notre armée est suffisamment équipée, une armée disciplinée, une armée forte. Je crois, malgré tout ce qui se passe ici, c'est vrai que c'est un combat, c'est une guerre, on ne peut pas quand même chronométrer la durée d'une guerre, mais je crois, à mon humble avis, qu'avec tout ce que l'armée congolaise a, en tout cas, l'espoir est là, l'espoir est là qu'un jour, aujourd'hui ou demain, tout l'Est de la République sera pacifié. L'opération Spring Book qui a été lancée il y a quelques temps, comment est-ce que vous le jugez personnellement ? Peut-on dire aujourd'hui que si la cité de Saké et la ville de Goma ne peuvent pas arriver à tomber dans le main du M23, c'est grâce à cette opération ? Je ne dirais pas que c'est grâce à cette opération que la cité de Saké n'est pas tombée, et même la ville de Goma. Plutôt, nous disons merci beaucoup à nos oisalens, à nos compatriotes qui sont restés vraiment déterminés, fixés, ils n'ont pas cédé à la panique, ils sont vraiment restés comme un seul homme sur les champs de bataille avec nos forces armées. Ils ont bouté, n'est-ce pas, dehors les armes du M23 et même l'armée rwandaise. Alors, si vous parlez de la situation de nos amis, je crois, de la Mounusco, avec l'air, ce que vous avez appelé là, le Spring Book, je crois que si nous mettons seulement l'espoir à ces gens-là, en tout cas, nous n'allons pas pacifier cet espace de l'Est du pays. Parce que nous savons, nous connaissons toutes les manœuvres qui sont faites par ces gens-là parce que nous avons compris au fait que ces gens-là sont en train d'aider et de soutenir malignement nos ennemis de la République. Et si aujourd'hui, la cité de Saké n'est pas tombée, c'est suite à la détermination de nos azalindos et aussi de nos forces armées qui sont restées déterminées à pouvoir, n'est-ce pas, bouter dehors nos ennemis pour que la cité de Saké ne soit pas tombée. La ville de Goma mais également la cité de Saké ces derniers temps il y a quelques jours passés avaient récit plusieurs menaces du côté de M23 et certaines personnes estiment que c'est grâce à des partenaires sécuritaires qui sont venus à l'exemple de la Sadek et d'autres que la province du Nord-Kébou jusqu'à présent n'est pas tout occupée par les rebelles du M23. A cette question également quelle est votre idée ? Bon, mon idée par rapport à la ville de Goma vous savez que ça c'est le miroir de la province et tout se passe ici dans la ville et que donc il serait quand même très aberrant de voir que la ville de Goma est tombée. Ça ne peut pas se faire parce que ici dans la ville de Goma nous avons toutes sortes d'armes l'armement est ici dans la ville de Goma nous avons l'aéroport international de Goma qui accueille beaucoup d'avions qui viennent des parties qui a été menacée à un moment donné par l'armée rwandaise qui a même lancé certaines histoires là-bas pour détruire nos avions. mais je crois que nous avons affaire nous avons affaire à des occidentaux qui ne veulent pas réellement voir cette guerre finir parce qu'ils coopèrent ils coopèrent justement avec le Rwanda en tout cas mais nous nous ne pouvons pas accepter que ce sont eux qui ont fait à ce que la ville de Goma ne soit pas tombée. bien sûr nous avons la Sadek nous avons l'armée congolaise nous avons les Ouzaleno parce que dans le contexte où nous sommes aujourd'hui la seule chose que nous demandons nous peuples congolais nous qui vivons dans Kivu nous qui sommes à Goma c'est de voir cette guerre finir une fois pour toutes. Alors aujourd'hui nous ne pouvons plus tergiverser ça et là nous devons demander nous devons imposer à nos forces armées et à toutes les forces qui sont ici de faire un travail magnifique pour qu'enfin nous puissions retrouver la paix parce qu'aujourd'hui ce que nous cherchons c'est la paix tout simplement la paix est très capitale et raison pour laquelle nous soutenons toutes les forces la Sadek toutes les forces qui peuvent venir de soutenir pour qu'enfin qu'on arrive au moins à élaguer n'est-ce pas totalement cette barbarie de M23 et avec l'armée rwandaise qui est son allié détail Il y a quelques jours l'aéroport international de Goma qu'on venait de le signaler a été attaqué par des bombes on peut le dire ici par des missiles mais une question est de savoir pourquoi est-ce que du côté de la RDC l'armée congolaise ne réplique pas directement aussi au Rwanda pourquoi cela s'est fait ? Vous savez ça c'est une question très capitale vu que l'aéroport de Goma a été touché par des missiles pour venir du Rwanda je dirais que c'est une provocation une provocation de la part du Rwanda qui ne veut pas la paix alors toutes les réactions que nous avons suivies les congolais disent pourquoi nous ne pouvons plus répliquer pourquoi nous ne pouvons plus jeter des bombes par exemple l'aéroport international de Kigali par exemple ok mais vous savez une chose nous sommes dans une région très sensible et que donc aujourd'hui si nous répliquons si nous jetons des bombes dans l'aéroport de Kanunbe à Kigali ça risque d'être une catastrophe parce que Kigali comme il est là les Rwandains comme ils sont là ils n'ont qu'une seule voie de sortie et entrée c'est l'aéroport de Kigali ils n'ont pas d'autre voie de sortie et d'entrée et donc si aujourd'hui nous cédons à la provocation du Rwanda je vous dis que mon cher ami toute cette région du Grand Lac sera touchée par la guerre et ça sera une catastrophe et le monde en parlera aujourd'hui je crois que nous nous pouvons d'abord aller dans l'optique avec laquelle nous sommes en train d'y aller pour retrouver donc la paix moi je ne vois pas les Rwandains faire la guerre à la RDC si vraiment aujourd'hui si les chefs de l'état exigent ou réunit les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre contre les Rwandains les Rwandains ne fera pas face avec la République du Congo et ça il le sait très bien alors l'orgueil que Paul Kagame a c'est parce qu'il sait que derrière lui il y a certaines grandes puissances qui les soutiennent et voilà que cet orgueil les pousse n'est-ce pas à provoquer à nous provoquer pour qu'il y ait la guerre mais s'il y a la guerre vraiment ouverte je ne vois pas les Rwandains faire même deux mois même un mois même une semaine il ne le fera pas c'est-à-dire que nous ne pouvons pas directement céder aux provocations des Rwandains parce qu'ils ont jeté des bombes chez nous il faudra que nous puissions aussi répliquer en jetant les bombes chez eux je crois que c'est une option qui n'est pas aussi à écarter parce que nous savons que cette guerre dont nous sommes victimes les dangers n'est pas encore écartés jusque là nous sommes toujours dans les dangers parce que la psychose est toujours là la ville de Goma les gens vivent toujours dans une dans une psychose et avec la peur au ventre mais à mon humble avis je crois que nous laissons donc la latitude de cette guerre entre les mains de nos forces armées et aussi entre les mains du président de la République chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées de pouvoir décider sur la guerre ouverte contre les Rwandans Demain il est prévu que le président Félix Antoine Tisekedi se rende à Luanda pour d'autres choses pirement diplomatiques à ce qui me concerne la guerre à l'esté de la République vous personnellement quel est votre avis vous décidez ou vous conseillez au président de céder pour les dialogues ou vous conseillez le président toujours à continuer avec les offensives quelle est votre option vous personnellement quelle est notre option bon moi moi personnellement moi qui vis ici à Goma moi qui vis en Orkivu ce que je peux demander au président de la République c'est de rejeter le dialogue parce que le dialogue avec les Rwandans ça ne va rien nous amener mais s'il est arrivé que le chef de l'état accepte cette voie là bon nous devons aussi lui dire lui donner aussi des conditions s'il accepte de s'asseoir avec nos agressifs parce que le même a dit s'il y a un dialogue peut-être il ne peut pas parler avec avec le M23 il faut plutôt parler avec leur chef qui est Paul Kagame c'est-à-dire parler directement avec les Rwandans pour essayer de chercher la solution n'est-ce pas dans cette région du Grand Lac mais moi à mon humble avis c'est que les Rwandans sont en train de chercher dans le dialogue c'est réintégrer les éléments du M23 dans nos forces armées c'est intégrer certains politiques qui sont dans le M23 dans les institutions de la République et à ce moment-là la RDC sera tout à fait infiltrée par les éléments étrangers qui donneront n'est-ce pas à Paul Kagame la latitude de bien contrôler n'est-ce pas l'Est de la République démocratique du Congo parce que lui avec toutes ses manœuvres il cherche à contrôler l'Est du pays qui égorge autant de minéraux pour construire son pays et donc là ça pourra nous déstabiliser mais comme je connais le chef de l'État il ne peut pas il ne peut en aucun cas accepter que ces gens-là puissent réintégrer l'armée congolaise parce qu'ils étaient déjà ici en 2012-2013 avant même qu'il y ait la guerre de 2012-2013 l'M23 ces éléments étaient dans l'armée congolaise nous étions avec eux ici nous les voyions sillonner toute la ville ici mais qu'est-ce qui les avait poussés de quitter la ville et entrer en forêt et commencer à nous faire la guerre donc je crois que le dialogue personnellement moi je ne suis pas d'accord avec ça mais l'option que moi je peux accepter à assigérer au président de la République chef de l'État commandant suprême c'est de continuer avec l'option militaire l'option militaire va nous aider n'est-ce pas à élaguer définitivement mettre des côtés définitivement avec cette histoire parce que ça a pris un bout de temps ça a pris des années des années en tout cas l'option militaire serait bien pour finir une fois pour toutes avec cette histoire de M23 qui a commencé avec SNDP avec RCD c'est ça même la genèse même depuis l'AFDEL l'AFDEL est venu ils sont venus après l'AFDEL ça a été l'AFDEL qui est venu après nous avons connu les SNDP c'est à cette part du SNDP qu'ils ont signé les accords de 2009 avec Kounda qui était le chef du SNDP alors les accords qui sont tentés de parler du 23 mars ce sont les accords qui ont été signés avec Kounda en 2009 avec le gouvernement précédent le gouvernement de Kabila alors aujourd'hui je crois que nous ne pouvons plus accepter qu'on puisse chaque fois s'asseoir avec ces gens-là parler tout autour des concessions pour qu'ils viennent et après demain ils rentreraient encore en bourse pour nous faire la guerre je crois que l'option militaire est bien partie l'option militaire est à conseiller parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà décentrés la faiblesse du côté armée rwandaise et M23 ils sont déjà affaiblis ils sont affaiblis avec tout ce que nous sommes tentés de voir du côté de la cité de Saké et les autres localités en tout cas le M23 est affaibli quand on ne vous trompe le M23 est affaibli et nos forces armées sont tentées de prendre l'ascendance sur les rebelles soutenus par l'armée rwandaise nous les encourageons les chefs de l'état les Fardessé nous vous disons merci beaucoup que Dieu soit avec vous que Dieu vous protège pendant tous ces combats et la victoire est de notre côté et c'est la fête de cette émission nous vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi nous disons également merci d'avoir répondu à notre invitation nous disons vraiment un grand merci et à la prochaine pour un nouveau numéro merci beaucoup chez Ramy